Bonjour à tous, voici un horoscope un petit peu spécial, étant donné que la situation est spéciale elle aussi. Il faut que vous sachiez que l'horoscope du 23 au 29 mars qui est actuellement en ligne, nous l'avions enregistré avec Zoé il y a deux mois, donc forcément il y a des choses qui ne vont pas dedans, c'est normal, mais vous pouvez les adapter à votre propre situation, c'est à dire que lorsque je parle de rendez-vous, de sortie entre amis, et bien ça peut être des coups de téléphone, des réunions sur skype ou toute autre plateforme internet, c'est à dire que vous pouvez vivre les situations d'une manière différente mais peut-être que les émotions seront les mêmes, parce qu'on parle beaucoup quand même d'émotion dans dans l'horoscope et bon l'astrologie elle-même est un langage symbolique donc il faut vraiment adapter ce que je vous dis à votre propre situation. Ce qui va être important cette semaine c'est bien évidemment l'entrée du soleil en bélier, alors vous le savez le bélier est un signe de combat, c'est un signe guerrier qui est géré par mars, donc bon il est possible que... alors ça s'interprète de diverses manières, d'abord effectivement on va tous se mobiliser sous cette influence du bélier pour combattre le virus, c'est une vraie guerre comme l'a dit notre président, donc le fait que le bélier soit le signe dominant de ce mois c'est une bonne chose parce que donc tous les combats vont être d'actualité, toutes les formes de combat. Alors s'il vous plaît ne vous battez pas chez vous entre vous parce qu'alors là ce sera pas productif du tout. Ce soleil en verso, pardon, ce soleil en bélier va être en bon aspect très bientôt avec Saturne qui rentre le 22 en verso. Donc si vous voulez on va prendre les choses au sérieux, ça va pas... peut-être qu'on va être davantage confiné et que c'est pour ça que les gens seront obligés de prendre les choses au sérieux. Mais bon, d'un autre côté, c'est la seule solution, comme l'indiquent les planètes, c'est de prendre les choses au sérieux, très à coeur et de respecter, surtout avec Saturne on respecte les consignes, on respecte les ordres. Donc bon, on va tous, même si vous êtes des rebelles de nature, on va tous essayer de se plier aux consignes. Donc on vient de voir que le soleil était rentré en bélier et ça met l'accent sur la planète du bélier, c'est-à-dire Mars. Et alors Mars en ce moment, justement, elle est conjointe à Saturne, ce qui est un signe de confinement, enfin le mouvement représenté par Mars est empêché par Saturne, on ne peut pas sortir de chez nous. Donc, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a commencé cette conjonction, Mars-Saturne, elle a commencé pile le jour où on a été confiné et alors elle se termine, si on tient compte des orbes, c'est-à-dire du fait que l'aspect monte, il est exact et ensuite il redescend. Et dans la période de redescente, il peut être toujours un petit peu actif. Donc on a compté avec Zoé que ça allait durer à peu près jusqu'au 18-20 avril, où la conjonction de Mars et Saturne n'existera plus. Auparavant, elle sera toujours un petit peu là quand même, donc je pense que 18 avril ça fera un mois quoi. Mais bon, si on tient compte de Saturne, de son... du fait qu'elle est entrée en Verseau, qu'elle va avancer et reculer, le Verseau étant le signe de liberté et Saturne dans un signe de liberté, elle restreint forcément les libertés. Donc Saturne entre le 22, qui pourrait être un jour où on va justement augmenter les confinements, eh bien Saturne sera de nouveau, sera rétrograde et donc beaucoup moins active à partir du 11 mai. Donc on peut aussi penser à une deuxième date qui sera, disons, aux alentours, entre le 5 et le 11 mai, quoi, finalement. A côté de ça, nous avons une jolie Vénus en Taureau, qui fait, qui est très forte puisqu'elle est chez elle, et qui fait des bons aspects avec les planètes qui nous ennuient. Donc il y en a certains qui vont y trouver leur compte, peut-être les grands amoureux que sont les Taureaux, ils vont avoir l'objet de leur flamme à côté en permanence, donc bon, ils seront peut-être contents. À côté de ça, les poissons aussi trouveront le moyen d'avoir du plaisir, puisque Vénus représente notre capacité à avoir du plaisir, à éprouver du bonheur, du bien-être. Donc les poissons seront très contents de cette position de Vénus et ils trouveront leur compte, d'une manière ou d'une autre. Je dirais la même chose des Cancers, qui vont aussi d'une manière ou d'une autre, bon, sauf que le 3e décan reçoit l'opposition des planètes en Capricorne, donc on va mettre le 3e décan de côté, mais le 1er et le 2e trouveront leur compte, bien entendu, de même que les Vierges, 1er et 2e décan, pourront vraiment être bien dans leur basket, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, chacun va trouver sa façon à lui de s'adapter et de trouver du plaisir, parce que cette Vénus, elle est là pour vous donner du plaisir. Alors les Scorpions aussi, alors qu'ils seront encore plus contents dans la mesure où, c'est pareil que les Taureaux, ils ont besoin de sentiments exclusifs, de proximité avec l'élu de leur cœur, donc bon, alors peut-être que vous profiterez de cette Vénus. On terminera avec les Capricornes, qui, bon, bien entendu, du 3e décan, alors vous recevez les planètes lourdes, mais Vénus va très certainement vous donner l'occasion de trouver un centre d'intérêt qui va vous permettre de faire passer le temps plus vite. Alors évidemment, il y a des signes que je n'ai pas cités, parce que, bon, peut-être qu'ils n'éprouveront pas de plaisir. C'est possible que vous ayez des affaires en route, des choses qui se sont brusquement arrêtées à cause de la situation, et que vous en soyez un petit peu frustré, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, les choses reprendront leur cours un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Toutes les vidéos du mois d'avril ont été tournées il y a deux mois, donc vous y trouverez pareil, des contradictions, donc je compte sur vous pour les adapter à votre situation et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage face à cette situation. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !